... Et c'est parti pour Matin Sport. Bonjour Mahmoud Choupour. Bonjour. On va commencer avec la victoire militaire du championnat d'Afrique de notre équipe. C'est le jeus africain militaire. Je rappelle que notre équipe nationale militaire, sous l'air du regretté Madawi, avait remporté le titre mondial. Une victoire, et pas n'importe quelle victoire, face au Cameroun, sur le score d'un but à zéro. Cette victoire de notre équipe nationale militaire lui ouvre la porte au championnat du monde militaire prochain mondial, qui aura lieu en Colombie. A travers la victoire des militaires, on va revenir juste sur l'importance du sport militaire. Pour le football, il y a eu des consécrations avec ce championnat du monde, avec également un podium à la fin des années 60. Mais le sport militaire a toujours été un vivier pour le sport national. Je vais vous citer juste un exemple pour les plus jeunes, ils ne s'en souviennent pas. Notamment en athlétisme, en judo, en boxe. Je vais prendre tout récemment, tout récemment, notre médaille de bronze au championnat, aux Jeux olympiques, sur l'athlétisme, sur 800 mètres. C'est un athlète qui est un athlète qui nous vient du sport militaire, parce que c'est un militaire. Habshaoui, également, était un militaire. Ça a été un véritable vivier qui a permis au sport national de briller. Tout d'abord, parce qu'il met dans les meilleures conditions les athlètes, c'est très important. Deuxièmement, quand je dis les meilleures conditions, tant sur le plan social que sur l'organisation autour des athlètes pour leur permettre de performer au plus haut niveau. Et c'est le cas, une nouvelle fois. Le sport militaire, de part, la rigueur de l'organisation, permet à nos athlètes d'aller chercher des titres, tant sur la scène continentale, sur la scène mondiale, également. Et on l'espère pour cette équipe nationale, parce qu'il fallait mettre en exergue le travail qui est fait par le sport militaire. Et ça va permettre à nos athlètes, pour notre équipe nationale, de préparer dans les meilleures conditions la coupe du championnat du monde militaire, mais également pour les autres athlètes. Et il y en a plusieurs, je pense à l'athlétisme, à la boxe, sur les sports individuels, qui pour leur permettre d'aller, de préparer d'ores et déjà les Jeux olympiques. Voilà concernant cette, on aura l'occasion d'y revenir dans Football Magazine sur cette qualification de notre équipe nationale militaire au championnat du monde. Et on leur souhaite bon courage. 7h21, on enchaîne toujours avec le football, mais on va parler de Ligue 1. La Ligue 1, qui s'est terminée hier, avec la première victoire à l'extérieur de l'entente de CETIF, grâce à un joueur, Bachat. Bachat, qui était à Lusma d'Alger, qui est en train de briller avec l'entente de CETIF. Et il s'impose chez le nouveau premier, Aqbou, qui fait son apprentissage après un bon début de saison. Aqbou est en difficulté. On va écouter l'entraîneur de l'entente, l'entraîneur adjoint, Abdel Jalil Luaïl. Il est au micro de Mohamed Haouchine. Pour nous, un succès important qui intervient après neuf rencontres. On ne s'attendait pas à vivre un tel début de saison, mais le plus important est d'avoir gagné. On a toujours su développer du beau jeu, surtout en déplacement. Il fallait garder notre concentration pour espérer rebondir. On est satisfait de la réaction positive des joueurs. L'essentiel est d'avoir su gérer cette rencontre. On a su comment empocher les trois points. L'ASO Schleuf face à sa bête noire. Magara score nul, deux buts partout. Aqbanyo a permis à chaque fois à l'ASO de revenir face à l'équipe de Magara. L'Yamin Bouhrera, l'entraîneur de Magara, au micro de Zubir Zegay. Je crois qu'on mérite mieux vivre la visionnommée du match. On a créé beaucoup de problèmes pour cette équipe de Schleuf. C'est-à-dire la sortie de balle. On a obligé de Schleuf de jouer long. Ce n'est pas les habitudes à Schleuf. On a mis la balle à terre. On a fait des belles séquences de jeu. Malheureusement, deux pénalties. Je crois qu'il y a un point d'interrogation. Et en même temps, je félicite mes joueurs pour le rendement individuel et collectif. On cherche toujours la victoire à l'extérieur. Ce n'est pas pour contraire l'Yamin Bouhrera, mais deux pénalties. C'est arrivé à Moustaga Aqbou. Également, il y avait eu deux pénalties en faveur de l'entendre. L'arbitre peut siffler deux pénalties dans un match pour une équipe s'il y a des fautes qui sont faites dans la surface de réparation. Des fois, nos entraîneurs l'accèdent très mal. Et puis, on terminera par l'espérance de Moustaganem, qui a été tenue en échec par la JS Saoura. La Saidi avait ouvert la marque pour la JS Saoura avant que Rennes n'égalise pour l'espérance à la 84e minute de jeu. Cette journée avait débuté, je le rappelle, mercredi avec nos deux représentants dans les compétitions africaines. Le Mouloudi Adalger et le CRB qui s'étaient affrontés. Belle victoire, très belle victoire du CRB face au Mouloudi Adalger sur le score de 3 buts à 1. Pourtant, les Mouloudiens avaient ouvert la marque. Les Mouloudiens ont eu un pénalty, mais le CRB a très bien réagi. Slimani est fortement critiqué. Il a montré tout son talent sur le premier but. Comment est-ce qu'il a anticipé sur cette passe qui lui a permis d'égaliser Penrit ? Une frappe venue d'ailleurs, a marqué le deuxième but. Et Rasef, qui est un joueur qui a à faire très mal cette saison, qui a marqué le troisième but. On attend, on attend de voir nos équipes sur la compétition africaine. Le CRB, pourquoi j'en parle, aura un très dur adversaire. Urlando Pirate, Urlando Pirate, les Sud-Africains. Le match aura lieu mardi à 20h au sein du 5 juillet. Urlando Pirate, invaincu dans le championnat sud-africain, avec 3 points d'avance sur Mamelo Descendants. Tenez-vous bien. Et une équipe qui n'a pas connu la défaite après cette journée. Le CS Constantin qui a battu Lusman d'Alger. 1 but à 0, pas de but entre le Moukdi Adoran et Khanshla. Deux matchs ont été reportés. JS Kabil Elbaïed et Paradou, US Biskra au classement. Le classement, je n'aime pas trop en parler, mais ce qui est bien, c'est anecdotique, parce qu'il y a trop de matchs en retard. Le CSC compte 18 points pour 10 matchs, où est suivi de Lusman et du Moukdi Adalger avec 16 points. Dans le bas du tableau, le Bayed avec 7 points. Le Paradou, avant-dernier, avec 9 points en compagnie de Biskra. Mais ça reste anecdotique. Trop de matchs en retard. On enchaîne avec la Ligue 2. On a joué hier. Batna a été tenu en échec par la surprenante, je peux dire surprenante et belle formation. Sa pratique du beau football, Ruiset, 0 à 0. Anaba, après avoir été mené au score, s'est imposé finalement à Mogran. Trois buts à deux, pas de vainqueur. Entre Miss Elkashna et Borj Menayel. L'US Chiaoui a battu Shloumenaïd, 2 buts à 0. Wurgla s'est imposé devant l'Union sportive de Souf, 1 buts à 0. Et Djidjel a battu largement le Mouk, 4 à 1. On retiendra qu'aujourd'hui, il y aura deux matchs. Khouroub Batna, Tlerma, Al-Harrach. Lui, ça a été en tête avec 26 points suivis de l'Harrach, 22 points. Mais l'Harrach compte un match de retard que les Harachis joueront aujourd'hui. El-Biard, Kouba, ça c'était un derby. Kouba devait gagner. Kouba qui restait sur un nul devant l'Azmodurand. Quand on a l'ambition d'accéder, on ne perd pas de points à domicile. C'était le cas de Kouba cette semaine dans le cadre de la mise à jour. 8 points de perdu depuis l'entame de la saison. C'est un peu trop pour les Kouba. Vainqueur d'El-Biard, 3 buts à 0. On va écouter Abdelaziz, l'entraîneur adjoint de Kouba. Il est au micro de Hamza Rahmouni. Un match très difficile, surtout qu'on sortait d'un mauvais match le mardi passé. Donc on devait reprendre un petit peu les points qu'on avait perdus. Alhamdoulilah, aujourd'hui que les joueurs sont à remercier, ils ont fait un match exemplaire. On a été supérieurs sur tous les plans. Donc la fraîcheur était là, surtout mentalement. Ils ont répondu présent, les joueurs, ils sont à remercier. Tactiquement, ils ont répondu. Donc on avait beaucoup d'erreurs. Le dernier match, beaucoup de déchets. Sur la dernière passe, beaucoup d'excitation et beaucoup de nervosité. Aujourd'hui, ils étaient un petit peu mieux concentrés. Et le vouloir de gagner était là. Alhamdoulilah. Victoire importante de l'Azmodan. Michel, il y a un but à zéro. Et le net est imposé devant Mostaganem. Un but à zéro. Ben Akenoun est en tête avec 23 points. Suivi de tout juste trois points derrière par la formation de Thiaret et de Kouba, qui se partagent cette deuxième place avec 20 points. Championnat arabe de Kanoïk Kaya, qui se déroule en Tunisie. La sélection nationale a décroché neuf médailles d'or à l'occasion de la première journée de compétition. Retour sur cette première journée avec Loutfi Benidire. Chez les dames, Ayafelfed a remporté la médaille d'or en individuel dans l'épreuve du 200 mètres, puis en double aux côtés de Arabienfell. Alors que sur l'épreuve du 1000 mètres, Ayafelfed, Marouaoullah a remporté également la médaille d'or pour la catégorie senior. Toujours chez les dames, le duo Marouaoullah et Dunia Berthaoui a brilla deux reprises, à savoir dans l'épreuve du 1000 mètres et du 200 mètres, alors que chez les messieurs, le duo Ayoub Boukazoula et Alian ont remporté l'or dans l'épreuve du 1000 mètres double, avant de finir à la première place également dans l'épreuve du 200 mètres. Et en individuel, Abdullah Boukazoula s'est illustré par la suite dans l'épreuve du 200 mètres et en para Kanoïk Kendoz a décroché à son tour l'or dans l'épreuve du 200 mètres K1. Et sur cette première journée, on écoute Abdelrahim Saleh, le directeur technique national de la Fédération algérienne des sociétés d'avion et de Kanoïk Ayak. Pour ce premier jour de compétition, nous avons remporté neuf médailles d'or, neuf en argent et cinq en bronze. Ça reste une très belle moisson, notamment pour les plus jeunes athlètes, puisque ça concerne deux catégories, junior et senior. Il nous reste une deuxième journée de compétition ce dimanche. Il faudra aller chercher un maximum de médailles pour espérer terminer ce championnat arabe à la première place. Je rappelle que la compétition se poursuivra ce dimanche pour les Algériens. Ce sera le dernier jour de ces championnats arabes. Un mot pour rappeler que Yassine Loyil a été réélu président de la Fédération algérienne pour un nouveau mandat de 4 ans, un mandat olympique. Juste un mot pour rappeler, dans les championnats étrangers, hier, Manchester City, Pep Guardiola a renouvelé. Mais Pep Guardiola ne gagne plus. Cinq ans de match sans défaite. Toute compétition confondue. Je rappelle, dernière défaite, elle remontait à novembre 2022. Cinq ans de match. Ils sont tombés hier contre Tottenham. A battu 4 à 0 par la formation de Tottenham. On retiendra qu'Arsenal s'est imposé trois buts à zéro face à Nottingham Forest, qui restait la meilleure défense du championnat d'Angleterre. Liverpool peut creuser l'écart et avoir huit points d'avance aujourd'hui. Il suffira pour cela, pour l'équipe de Liverpool, de battre sur l'équipe de Southampton, qui occupe la dernière place au classement. A retenir également pour cette journée, on retiendra dans le championnat d'Espagne. Demi partout, après avoir mené 2 buts à zéro, Barcelone tenue en échec. Tenez-vous bien, une équipe de Barcelone qui a été tenue en échec par le Celta. Le Real joue aujourd'hui. La Juve a fait match nul à Milan devant le Milan. C'est 0 à 0. Le Bayer Leverkusen s'est imposé devant Heidenheim, le nouveau promu. 5 à 2 à retenir également qu'aujourd'hui, on jouera dans les différents championnats. Le plus algérien des clubs français, le Real. Le Real se déplacera à Le Ganes, à retenir également au cours de cette journée. Le match met en prise Napoli à la Roma. Et puis un mot pour rappeler que Nice, le club le plus algérien du championnat de France, affrontera Strasbourg. ... C'est bon.